allez salut tout le monde allez pouvoir vous en donner à coeur joie sincèrement il va falloir aller le partager ça notre ministre du travail Olivier Dussopt un truc comme ça à peu près bref en plein dans l'hémicycle en train de jouer au mot croisé vous allez voir puis après il atteste c'est quand même pas mal en pleine réforme des retraites ah oui mais c'était une suspension de séance c'est vrai il a que ça à faire pendant les suspensions de séance franchement c'est du foutage de gueule et de la provocation on regarde ça tout de suite partagez en masse allez-y il faut vraiment se donner à coeur joie allez-y allez-y c'est cadeau 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 merci madame la présidente au titre de l'article 11 de notre 100 pardon de notre règlement monsieur le ministre Dussopt à chaque fois que nous avons eu besoin de défendre votre honneur dans cet hémicycle nous l'avons fait les débats ont été agités tendus ils sont extrêmement pénibles pour tout le monde mais je vous invite monsieur le ministre à ne pas sortir les mots croisés comme vous venez de le faire durant que la représentation nationale s'exprime ces débats là sont pénibles nous serons toujours là pour défendre l'honneur des uns et des autres ici mais le premier des respects monsieur le ministre des comptes publics c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime aussi pénible que ce soit merci monsieur le député pas mal quand même donc ça joue au mot croisé tranquillement et ça donne des leçons de morale à tout le monde on rappelle que ces gens là sont payés avec nos impôts quand même alors les gens qui diraient que c'est pas vrai on regarde la deuxième vidéo ensemble allez-y partager donnez-vous à coeur joie vraiment à coeur joie parce que ces gens là se foutent de nous en permanence donc est-ce qu'on a le droit un minimum de faire voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de l'hémicycle on regarde la deuxième vidéo qui a été donnée au sein de l'hémicycle alors parfois on se demande si vous n'avez pas un peu provoqué si je peux me permettre vous jouez vraiment au mot croisé dans l'assemblée j'ai fait une bêtise j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après je me suis fait prendre par la patrouille mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment oui j'ai ouvert une grille mais ça fait 15 jours ça veut dire que vous avez commencé à jouer au pendant une interruption de séance et je n'ai pas fermé ma revue mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de provoque ? non il n'y avait pas de provoque ? non mais non vous êtes 100% concentré 100% sur les débats la seule chose qui m'intéresse c'est qu'on vienne au fond oui mais enfin quand vous même le ministre en charge vous jouez au mot croisé pardon mais enfin moi je veux bien qu'on parle du fond mais c'est quand même au minimum une maladresse vous pouvez y rester un quart d'heure je voulais dire non non j'y resterai pas un quart d'heure vous inquiétez pas ça ne vaut pas ça mais enfin tout de même ça méritait d'être mentionné c'était pendant une suspension j'aurais dû fermer ma grille on ne m'y reprendra pas d'accord mais donc ça veut dire que pendant les suspensions vous jouez au écoutez les suspensions il y en a toutes les heures et ça fait 15 jours qu'on entend parler de tout et parfois rien j'aurais dû fermer ma grille bon je pense que tous les français ont un message à lui passer ils t'auraient surtout dû fermer ta je ne vais pas dire le mot mais c'est plutôt ça que tu devrais fermer vous imaginez quand même cette provocation quand même qui est là pour moi c'est de la provocation vous en pensez quoi ? franchement mettez moi un commentaire vous en pensez quoi ? et puis un petit partage parce que là il faut s'en donner à coeur joie ils sont tout le temps en train de se foutre de nous en permanence imaginez-vous quand même alors l'autre il est là il y a une suspension de séance ou pas il a quand même autre chose à faire en suspension de séance il me semble qu'en ce moment il devrait être débordé de boulot je rappelle à ce monsieur qu'il y a plus de 2 millions de personnes dans la rue qui ne veulent pas de cette réforme apparemment ils ne l'entendent pas bon je le répète aussi j'espère que le 7 mars on va tous activement s'activer pour aller les toucher à travers l'économie je vous le répète aujourd'hui les manifestations qu'on fait je ne dis pas que ça ne sert à rien ça permet de se retrouver d'être ensemble de dialoguer ok pas de problème il n'y a aucun souci là-dessus mais ça ne fera pas plier le gouvernement donc aujourd'hui il y a le secteur privé qui annonce une grève générale et illimitée j'espère que le secteur public va envoyer dans ce sens là aussi que tous les citoyens aujourd'hui vont envoyer dans ce sens là et pas que pour la réforme des retraites parce que je suis content de l'entendre sur les plateaux télé il y a tous les autres problèmes qui vont à côté les problèmes économiques parce que les gens n'arrivent plus à se nourrir n'arrivent plus à se déplacer n'arrivent plus à chauffer et ne gagnent pas correctement leur vie donc ça serait bien temps que le peuple en fait tape du poing sur la table correctement sans haine et sans violence c'est pas le problème mais ils attendent quoi ? qu'est-ce qu'ils attendaient ? qu'il n'y aille que des manifestations aujourd'hui les toucher économiquement il n'y a que comme ça qu'on y arrivera pendant que ce genre de ministre joue au mot croisé partagez-la cette vidéo c'est bien quand même de partager ces choses-là je pense que c'est pas mal et donnez-vous à cœur joie en fait parce que pendant qu'il y a 2 millions de personnes dans la rue en fait ils se foutent de notre gueule non mais ils se foutent de notre gueule de la provocation pour une fois je suis d'accord avec cette journaliste putain d'ailleurs il risque de tomber des choses bizarres du ciel pour être d'accord avec elle surtout sur cette chaîne ouais c'est de la provocation bien sûr que c'est de la provocation c'est un message clair envoyé au peuple on s'en fout on s'en fout de ce que vous exprimez pour l'instant on ne leur fait pas peur le 7 mars alors les gens diront pourquoi le 7 mars pourquoi pas le 18 pourquoi pas avant je m'en fous je suis plus là-dessus je suis plus là-dessus ça nous laisse le temps de s'organiser on s'organise on y va ou on n'y va pas on y va ou on n'y va pas je vous pose cette question oui ça va être pénalisant pour beaucoup de monde pendant un petit laps de temps je suis d'accord avec vous mais pour un futur meilleur parce que nos anciens s'ils avaient dit ça on n'aurait tout simplement pas de congé payé et ouais ça a été pénalisant pendant un petit laps de temps pour nos anciens mais ils l'ont fait donc c'est possible si on se donne la peine parce que les seuls responsables si ça ne fonctionne pas ça sera la majorité des citoyens et du peuple tout simplement parce que si on attend encore une fois de plus que ce soit les autres qu'ils fassent pour nous parce que je ne vais pas vous mentir on voyait tout le temps tout le temps les mêmes dans la rue bah je vois des gens sortir là et bah tant mieux que ça avance dans ce sens là je vous embrasse je vous laisse partager tout ça gros bisous à tous je vous laisse je vous laisse